et puis voilà un autre exercice vous allez me dire que c'est alors que non, c'est pas le même c'est pas le même exercice, regardez bien la seule différence c'est là, il y a une force c'est amorti donc il y a une force il y a l'amortisseur à l'amortisseur alors à l'amortisseur il nous a donné alpha le cas x0 qui est égal à x quand t est égal à 0 est égal à 0,01 m et x point quand t est égal à 0 est égal à 0 mètre par seconde et donc voilà, il nous a donné aussi le f0 qui est égal à 100 N et le omega qui est égal à 10 radium sur seconde la seule différence c'est, regardez, il y a de la même équation juste qu'on dit plus f de t avec f de t qui est égal à f0 cos oméga t f de t c'est ce qui veut dire que système forcé il y a de la même 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 donc le l il va rester le même ec c'est en demi de m x point carré le ep il y a de la même qui m'a l'exercice précédent déjà l'exercice que j'ai mis avant donc voilà il y a de la même le l du coup quand on remplace le ec moins ep quand on remplace ça nous donne ça et puis on a besoin après de chercher le le x0 enfin la déformation j'en parle au beli hadic beli hadic ou hadic enfin est égal à 0 donc là on prouve la dérivée voilà dérivée de ep sur dx quand x est égal à 0 quand vous remplacez quand vous allez dériver et tout ça va vous donner le moins mg plus kx0 est égal à 0 donc là donc là on a fait l'équation du mouvement j'ai fait normalement c'est bon donc vous savez que vous avez fait la phase c'est inutile de à chaque fois on a ou deux on a ou deux parce que j'ai refait les 5 exercices j'ai refait c'est un peu plus détail là maintenant c'est bon normalement que tu as vu qu'il vache tu as les dérivées on reste pas plus longtemps là parce que kane on a vu même alors j'ai déjà ouf mazali c'est nafi qu'il vache bon qu'il vache l'équation du mouvement t'acombe d'élo hedi bien sûr et tout voilà je voudrais dire que l'équation t'acombe ça moins ça est égal à moins ça plus f2t du coup quand on est en place voilà ce que ça va nous donner on a appelé les conditions d'équilibre hedi t'égal à zéro donc hedi kamel ça va nous donner t'égal à zéro bien sûr avec le k sur le k x0 alors déna kouloch melhika khali naga f2t khali li f2t de ce côté addi kouloch melhik alors ça va nous donner m x2 point plus alpha x point plus kx est égal à f2t f2t qu'on est égale f0 cos oméga 2t d'accord donc là vous avez duka j'shrall haïda rahi tibbeh l'ouj l'anahabin bien sûr mais j'tibbeh à 100% l'azm kouloch taqsmu à l'oujkane kdame le x de pont donc kdame ici m duka naqsem sur m sur m sur m c'est om et bah ça trajol comme haïda d'accord et donc choufoum leh on a l'iqdame x point ou el 2 delta donc 2 delta est égal a alpha sur m d'accord l'iqdame le x ou el qui est toujours omega 0 au carré donc k sur m هو omega 0 carré si on cherche omega 0 barc هو la racine de k sur m et et hadia f 0 sur m hier a donc choufoum lehna a avodana juste avodana haïda l'iqdame de delta avodana haïda bi omega 0 carré et avodana le f 0 sur m bil a la solution générale x de t hier x homogène xh plus xp de t n'achron choufoum le xh ou chnou hiya ou xp ou chnou hiya alors maledone atavonna m atavonna alpha atavonna k du coup vous pouvez d'ouka t'hasbouli omega 0 lehya la racine de k sur m hier donc t'hasbouha vous remplacez t'hasbouha voilà donc l'qyna omega 0 donc là maintenant hana yad qu'dou j'bedou delta haady hiya alpha sur 2 fois m donc alpha عندنا haylik 2 fois m m عندنا houtla a gna a second moza donc on voit ici que haady delta rahi sghera ala omega 0 rga sghera hiya inférieure du coup là c'est un régime pseudo périodique vous dites que c'est un régime pseudo périodique xe hti ça va nous donner c'est exponentiel moins delta t cos oméga a plus phi ça il y t'haf du x de h et tout t'haf donc m rai donc xe h xe p xe p c'est toujours a omega cos oméga de t plus phi bien sûr s'ils sont variables voilà c'est xe 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 h plus xe p xe p xe 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 donc s'ils ont des formules le a oméga et le phil l'héna oméga ondham des formules bichon djubdohom le a oméga regarde hana tu veux a retenir a retenir a retenir duparasse comme t'habdohom a oméga est égala a sur la racine oméga 0 au carré moins oméga au carré le tout au carré plus 2 delta oméga le tout au carré donc l'a qu'on a l'hé f 0 sur m voilà donc on va chercher c'est qu'on a oméga 0 et 2 delta le tangente tangente phi oméga est toujours moins 2 delta oméga sur oméga 0 au carré moins oméga au carré voilà c'est une loi c'est une loi tout à fait donc l'a oméga c'est bon nous avons f 0 nous avons m nous avons tout nous avons tout dans les données même le delta tout l'oméga 0 du coup vous remplacez vous allez trouver 0 0 33 m bien sûr on va savoir les unités le le phi oméga il y a l'arctangente l'arctangente t'hadi on cherche le phi oméga le tangente phi oméga c'est ça donc si on cherche le phi oméga c'est l'arctangente t'hadi et vous allez trouver 3 3,81 degrés ok donc on sait que oméga au carré est égal à oméga 0 au carré moins delta au carré hadi c'est une lourde t'hafad et t'haqqo hama vtpvm hadi t'haqqo hama vtpvm aussi donc x de t t'ai hadi s'on peut remplacer donc on a remplacé le a oméga bel avalur taha hadi et on a remplacé le phi oméga bel avalur taha c'est ce qu'on a fait le oméga ta'ana aussi ou a 10 du coup hattayna 10 c'est tout donc regardez bien l'arctangente on va chercher l'oméga a ou chno huwa alors hindi hindi x hindi t t égala 0 t égala 0 0 1 et x point maintenant la derivate x x point hindi t égala 0 et t égala 0 si on part chercher le a oméga carré qu'on a oua oméga 0 carré moins delta au carré si vous cherchez juste oméga a ben dira la racine ta hadi et vous allez trouver yana oméga 0 oua oméga 0 oua oméga 0 oua oméga 0 ben voilà vous cherchez ou te léga oua oméga 0 donc là revinon l'ha duma kivach te hasbouhom ben on hasbouhom bien sûr pour chercher le c ou bach n'udibdou le fi bach on cherch le c léu hana on cherche le fi hada d'accord alors regardez bien on a x t0 où je m'attends à l'aulik l'x taï on aawouda type 0 voilà où je t'en ai type 0 hada y'a t'en ai 1 donc l'exponentiel de 0 c'est 1 donc qui t'aawouda koullej bien sûr t'hna ya oméga a fois 0 donc c'est 0 y'a l'irrel fi d'arrel etc etc donc comment l'ma t'aawouda bien sûr tout m'achemot x ta comme j'a dit aawouda winj vouté aawouda 0 vous allez trouver ça c cos phi plus 0 0 3 cos bien sûr t'aawouda à chaque fois l'1 oméga t'acom ou l'fi oméga l'a 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 auparavant hana aawoudna juste aawoudna hana bon vous 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 remplacez l'hana ou là vous remplacez l'hana c'est la même chose hein allez t'en ai x de t du coup ça va vous donner ça après donc quand on cherche le x point t vous allez me dire pourquoi t'as x point c'est la dérivée t'as x t'as x de t alors t'achkam l'x de t t'aak haadi dérive ha en dérivant haadi a haada y'habad donc c'est moins delta c'est exponentia moins delta t et cos oméga a t'es d'ailleurs après y'a qui qu'on d'arb dérive t'as d'arb c'est la dérivée t'as sang fois sang plus la dérivée de sang fois sang qu'on est bien d'accord donc ha ou l'i kadek c'est oméga yu ad et la dérivée de ça y'a kadek l'oméga a ou cos ou moins sen y'ou li donc moins sen oméga a de t plus phi après n'achon choufou haadi ou la haadi l'irra héhna c'est la même chose donc choufou haadi et c'est la même chose 0 0 3 fois 10 y'a kadek cos y'ou li moins sen ou hada qui badek le même dachl ici donc c'est bon donc on a x de t t t t 0 0 0 l'essentiel duka n'choufou x point t t t t gala 0 m'entra 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 n'chouf t l'hna narodob 0 vous savez ça vous savez le fa dukou ki tawod ahtlaka aha hakeda wali l'o t t t bz 0 m'entra t t t lafdu bz 0 t 0 t 0 t 0 t 0 djouku tlakao hada alors pourquoi t gala 0 paskou lau kallik huwa x point t gala 0 gala 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Ce n'est pas déjà fait que deux équations aient comme deux inconnues. Et bien sûr, tu as un faux qui fait ce qu'il y a. Le c'est à comme. Ou tu as un faux qui fait ce qu'il y a. Le phi t'a comme. On a dans la gauche. Ici, on a trouvé la réponse totale de f de t est égal à 0. Donc, x de t est égal à x de h est égal à c exponentielle moins delta t cos omega a de t plus phi prime. Bon, c'est moins phi prime, c'est prime. Et donc, là, on a le x point. Bien sûr, tu as les conditions initiales. Voilà, 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 voilà. Vous faites la même chose. X a il y a. Après, on a trouvé x de t. Nous allons acheter x de t entre t est égal à 0. Après, on a trouvé x de t. On a acheté. On a acheté. Bon, on a acheté. On a acheté. On a trouvé x point. Après, vous allez chercher le x point entre t est égal à 0. Et on a trouvé deux équations. La une est égal à 0,01. La autre est égal à 0. Deux équations. Deux inconnues. Vous allez trouver ça. Est-ce que c'est facile? J'espère que ça a le tal comme pour l'instant. On va voir l'exercice, Inch'Allah, la prochaine vidéo. Bon, on va voir l'exercice. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.